Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va regarder encore un petit peu ce catalogue Leclerc Traiteur puisque vous savez, si vous suivez ma chaîne depuis un moment, que j'aime bien regarder ce genre de catalogue une fois de temps en temps parce que ça me fait rigoler. Alors, par contre, il est valable du 15 mars au 19 novembre. Donc là, vu la date qu'on est au moment où je publie cette vidéo, il va falloir pas tarder si jamais vous voulez prendre des choses au mois de novembre. Et ensuite, il sera à nouveau valable du 2 janvier au 28 février 2023. Quand je regarde ce catalogue avec vous, certes, les choses sont pas bien plus chères que si vous les faisiez vous-même. Voilà, c'est le principe d'un produit déjà tout fait. Donc, on va pas être là pour dire, oh là là, tout est cher, tout est cher. On va essayer d'être un peu plus constructif et de dire que, certes, telle ou telle chose est peut-être chère, mais plutôt de comparer les prix entre goûts. Je vous ai déjà fait plein de fois sur ma chaîne des vidéos de lecture de pubs. Donc, si ça vous intéresse d'en voir ou d'en revoir d'autres, n'hésitez pas à regarder en barre d'informations. Commentaire émarquée, dans le petit rond de l'écran, j'arrive pas à en mettre plein. C'est pas grave, ça m'énerve, puisque j'aurais mis le lien vers d'autres vidéos. Et notamment vers la première que j'ai faite avec ce catalogue, il y a quelques semaines. Donc, voilà, je crois que c'était tout pour l'introduction. Donc, on va regarder un petit peu les plateaux de canapé, là, tiens. Je vais essayer de faire comme l'autre fois, de regarder plusieurs choses différentes, dans différentes pages. Donc, je vais regarder ça avec vous. Alors, ici, pour 13,80€ le plateau, on a 32 canapés traiteurs. Alors, il y en a 4 fromages secs, vrais, pardon, et fruits secs. Je vois pas trop lequel ça pourrait être. Non, franchement, je pense pas qu'il y ait de photos de ça. Ensuite, tomate, fromage de brebis, chorizo, peut-être ça. Fromage de chèvre, tomate, roquette, peut-être ça. Bécon fumé, fromage frais, cornichon. Je sais pas. J'ai l'impression que les photos correspondent pas du tout. C'est pas grave, je vais en tourner lui. Baby poivron et délice de poivron. Délice de courgette, basilic et fèves de soja, noix de jambon, salé, séché, beurre moutarde, crème de ciboulette et saumon fumé. Ah, c'était peut-être ceux-là, le truc, au poivron, là, je sais pas quoi. Donc voilà, je vois qu'il y a aussi différents pains. Donc ça, c'est vrai que c'est assez joli et que ça présente bien. C'est 62,72 euros le kilo. Donc c'est vrai que les canapés comme ça, c'est très vite, très cher. Mais bon, c'est toujours quelque chose qui, j'ai l'impression, part quand même assez bien. Alors, en beaucoup plus cher au kilo, puisque là on est à 84,76 euros le kilo. Si vous le prenez en 16 canapés et à 73,95 euros le kilo, si vous le prenez en 32, on a les canapés de la mer. Donc 8,90 euros. Donc avec de la chiffonade, saumon fumé, basilic. Là, on a saumon fumé, fromage frais, graines de pavot. Crevettes, fromage frais, citronné et thon, câbre, fèves de soja. Donc voilà, écoutez, ça, c'est vrai que ça peut permettre d'avoir un peu autre chose que de la viande pour ceux qui y voudraient. Ensuite ici, on a encore canapé traiteur à 60,43 euros le kilo. Donc c'est quand même beaucoup moins cher. 6,95 euros. 4 canapés tomates chers. Non, attendez, je sais pas lire. Tomates, fromage de brebis, chorizo. 4 canapés. Fromage de chèvre, tomates, roquettes. 4 canapés bacon fumé, fromage frais, cornichons. Peut-être ça. Et 4 canapés crème de ciboulette, saumon fumé. Non, encore une fois, ça ressemble pas du tout à la description. Je suis désolée, ça, c'est de la rosette avec des cornichons. Ça, je sais même pas ce que c'est avec de l'amande, là. Y'a rien où y'a marqué amande. Oh, y'a un moment. Désolée, je m'énerve. Mais là, y'a un moment où va falloir faire preuve d'un peu de logique. Moi, je suis désolée. Pour pas écouter. Les photos correspondent pas. Mais bon, y'en a un avec de la viande, deux avec de la viande, un avec du poisson et un végé. Donc, pourquoi pas. Voilà. Allez, c'est pour ça que m'a énervé. Alors là, on a 48 canapés, région de France. Je sens que c'est pareil, les photos vont pas correspondre. 15,80 euros le kilo, soit 65,83 euros. Non, le plateau, soit 65,83 euros le kilo. Donc, c'est pareil, c'est assez cher. Alors, on a 8 canapés à la franc-cantoise, comptés à opé et noix sur pain de mie au noix. Voilà. Non, ça, c'est... On dirait du roquefort. Donc, peut-être pas ça. Je sais pas. 8 canapés à la lyonnaise, saucissèche et boutard de Dijon sur pain de mie. Probablement ça. 8 canapés à la bretonne, saumon fumé, fromage vrai, fleur de sel de galop... De guérante, pardon. Sur mini-calette au saracin. Donc, probablement ça. Canapés à la péricourdine, canard confit et piment d'espelette sur pain de mie, noire. Probablement ça. Canapés à la normande, pommes poêlées, camembert de Normandie à opé sur pain de mie au noix. Aucune idée duquel c'est. Peut-être ça. Peut-être que ça, c'était le comté. Je sais pas. J'en suis où ? J'en suis là. À la basque, des listes de poireaux rouges sur pain de mie. Pour moi, ce serait ça. À l'auvergnade, fourme d'ambert et poire sur pain de mie noir. Donc ça, c'est clairement ça. À la provençale, olivade et pistou. Probablement ça. Donc peut-être que ça, c'était pommes poêlées, camembert de Normandie. Mais ça ressemble pas à du camembert. Voilà. Ensuite, on a la pizza et la quiche en mode toast tout près. Donc 450 grammes à 5,20 euros, ça veut dire 11,56 euros le kilo. 500 grammes à 5,20 euros, soit 10,40 euros le kilo. Franchement, par rapport à des trucs tout près, je crois que c'est à peu près les mêmes prix. Au final. Donc, on va maintenant regarder les entrées froides en mode salade. Parce que ça change un petit peu. Donc là, pour 2 euros la part, on a une salade de tagliatelle aux deux saumons. Il y en a 200 grammes la part, donc ça fait 10 euros le kilo. Écoutez, moi je trouve que ça, c'est assez original. Et même, je me dis, alors bon, moi je ne le mangerai pas parce que déjà, les deux saumons, il y en a un des deux que je ne peux pas... C'est pas possible. Et en plus, je limite au maximum le poisson. Mais je me dis, pour un mariage ou un anniversaire ou un truc, si on veut faire ce genre de repas, et bien ça peut être pas mal parce que ça gale quand même d'avoir un plat comme ça. Alors ensuite, on a les classiques. Donc, carottes râpées à 7,50 euros le kilo, céleri rémoulade à 7,50 euros le kilo, concombre à la crème à 7,50 euros le kilo, coleslaw à 7,50 euros le kilo, et taboulet à l'oriental à 7,50 euros le kilo. Est-ce que c'est plus ou moins cher que les barquettes industrielles qu'on trouve ? Je ne sais pas. Donc, à voir. Mais bon, ça a l'air d'être globalement la même chose. Là, ils nous ont mis des petits brins de ciboulette pour faire style. Mais clairement, je ne pense pas que ça servait avec ça. Ah, j'ai oublié de cocher les pages pour dire qu'on les avait regardées. Si jamais je réutilise ce catalogue une dernière fois ou pas, je ne sais pas. Ah, là, on a des salades de pâtes. Donc, ça, c'est pas mal pour galer encore une fois, comme je disais. Alors, ici, on a pâtes, jambon et mentales. Il n'y a clairement pas que ça, parce que ça, c'est dit des pâtes, ni du jambon, ni de l'émantal. C'est 10 euros le kilo, vu que c'est 2 euros la part de 200 grammes. Écoutez, ce n'est pas pour moi, mais je me dis que ça peut être sympa pour un buvé. Alors là, vous avez la piémontaise au jambon. Pareil, même prix au kilo. Qui reste un classique avec, ça on dirait des cornichons, ça on dirait de la pomme de terre, ça on dirait de la viande. Qu'est-ce que c'est que ces trucs oranges, là ? Honnêtement, je ne sais pas, parce que pour moi, dans la piémontaise, il n'y a pas ça. Donc, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire, parce que là, je suis assez perplexe. Pâtes poulet sauce César, donc une salade César. Alors, je vois des pâtes, du poulet, mais par contre, j'ai l'impression qu'il y a aussi une espèce de macédoine de légumes. Qui normalement, il n'y a pas vraiment dans les... La salade poulet sauce César. Donc, je suis un peu étonnée. Du coup, je ne sais pas si c'est bon ou pas, honnêtement. Donc, voilà. Mais après, là au moins, encore une fois, ça cale pour ceux qui mangent de la vie. Alors là, on a un trio de choux. Avec du jambon et du comté. Donc, toujours le même prix au kilo. Le côté choux, c'est pas mal, ça je trouve, ça doit être bon. Bon, bah moi, le comté, j'aime ça. Par contre, le jambon, évidemment, j'en mange pas. Donc, encore un truc qui ne serait pas pour moi. Mais bon. Là, au moins, il n'y a que des légumes. Enfin, il n'y a pas de féculents. Donc, après, si quelqu'un a trop mangé ou veut avoir un repas plus léger en féculents, ça peut être pas mal comme alternative. Je pense. Alors, ensuite, il y a quelque chose que moi, j'aime bien. C'est les champignons à la grecque. Les champignons à la grecque, c'est des champignons de Paris. Qui sont dans une sauce tomate avec du basilic, des choses comme ça. Et ça, c'est une entrée que j'aime bien prendre de temps en temps. Pour changer. Par contre, je trouve que c'est vendu quand même assez cher. Pour juste des champignons de Paris, limite en boîte. Et une sauce tomate basilic. Donc, ça, c'est que j'aimerais bien apprendre à faire moi-même. Donc, si vous connaissez des bonnes recettes, toutes simples, de champignons à la grecque, mais en bas, n'hésitez pas à me les partager. Ou si vous avez une recette secrète de famille. Parce que j'aimerais bien savoir faire ça. Alors, ici, on a les tagliatelles au surimi. Donc, c'est le même principe que les tagliatelles au deux saumons. Mais cette fois, c'est des morceaux de surimi à l'intérieur. Donc, si vous préférez ça au saumon. Au moins, vous pouvez prendre ça. Allez, on va regarder cette deuxième page. Et après, je crois qu'on va arrêter avec les entrées froides. Alors là, un peu plus classe. On a des gambas aux mandarines. Alors, enfin non, je me dis plus classe parce que c'est présenté dans des jolis bols. Mais ça se trouve, c'est une barquette aussi. Vu que c'est le même prix au kilo que le reste. C'est fort possible. Donc là, il y a de la gambas, de la mandarine. Et c'est quoi ? C'est de la macédoine de légumes, ça. Et ça, c'est la sauce mayonnaise. Je ne sais pas. Mais... Ça, quand même, ça fait plus chicose, je trouve, que les autres. Et au final, c'est le même prix que d'autres. Donc, moi, si je devais choisir à proposer, je pense que je proposerais ça. Du haut, ananas et carottes. Il y a aussi, clairement, du surimi de temps. Enfin, excusez-moi. Et voilà. Donc, ça, c'est les salades qu'on appelle un peu salades hawaïennes, je crois. Donc, ananas, carottes et surimi. Ça, au moins, c'est assez original. Mais après, du coup, je ne suis pas sûre que ça plaise à tout le monde. Surtout le côté sucré-salé. Qui, clairement, ne plaît pas à tous. Moi, mon père déteste le sucré-salé. Donc, clairement, c'est le genre de choses. Si je savais qu'il était là, je serais obligée de proposer une alternative. Enfin, obligée. Non, mais je pense que je proposerais une alternative, quand même. Alors là, perle marine. Pourquoi ça s'appelle perle alors que c'est du riz ? Je ne sais pas. Parce que pour moi, quand je dis perle marine, tu vas proposer des petites billes, genre, je ne sais pas, de tabiocca ou de la smoule ou je ne sais pas quoi. Mais bon, voilà. Avec des petits pois, des pois, on dirait, et des crevettes. Donc, ouais, le côté perle marine, je suis désolée. Je trouve que le titre est très mal trouvé. Mais bon, voilà. Une salade niçois au thon. Bon, ben ça, c'est un classique. Avec de l'oeuf, du thon, des olives, des poivrons et des haricots verts. Ça, c'est... Ouais, c'est vrai que c'est classique et passe partout. Donc, ça pourrait être pas mal. Et enfin, fantasy des caribes. Donc là, je vois, ça, je suppose que c'est censé être du surimi ou du crabe, je ne sais pas. Du poivron, des raisins secs. C'est de l'ananas, ça ? Je ne sais pas. Ça a l'air assez particulier. Donc, pareil, à voir si tout le monde aime. Parce que je me dis si vous avez les deux. C'est deux trucs assez spéciaux. Il faudra peut-être prévoir une troisième alternative quand même au cas où. Alors, ensuite, j'avais envie de montrer un peu des viandes. Parce que c'est pas parce que j'en mange pas. Il n'y a pas d'autres personnes qui ont... Enfin, que j'ai... Je ne peux pas en présenter pour ceux qui voudraient voir. Voilà, je vais y arriver. Donc, ici, ce sont des viandes froides et charcuteries. Donc là, on a des grignotes de poulet. Donc, on a quatre pièces qui font chacune 100 grammes environ. Donc, j'ai l'impression que ce sont des... Des cuisses... Des petites cuisses de poulet. Dont la peau a été... C'est préparé comment, ça ? C'est préparé au four ? C'est frit ? Je ne sais pas. Parce que ça a l'air beaucoup plus... Enfin, ça, on dirait que c'est au four. Mais ça, je ne sais pas. Qui se mange froid, du coup. Donc, ça fait 15 euros le kilo. Vu que c'est 1,50 euros les quatre. Ah, mais attendez. Si c'est 100 grammes. Environ le total. Ça veut dire que ça, en fait, c'est des petites bouchées. Parce que 4, pour que ça fasse 100 grammes, ça veut dire que chacun fait 25. Ah oui, d'accord. Donc, c'est vraiment des bouchées de poulet, quoi. Donc, la photo les fait apparaître hyper grosses. Mais en même temps, je me disais que les grains... Les grains de sel de l'Himalaya me paraissent énormes. Bah oui, c'est parce que la photo a été méga zoomée. Alors là, franchement, je trouve qu'ils s'abusent. Parce que ça fait vraiment trompeur. Bon, bah voilà. Bon, bah des petites bouchées apéritives de poulet. Ça, franchement, ils pouvaient presque le mettre au truc apéritif. Vu la taille de la bougie. Mais bon. Donc, voilà. Ensuite, une vraie cuisse de poulet rôti. Qui semble tout à fait normale, du coup, parce qu'elle fait 120 grammes. Donc, 1,50€. Ce qui signifie que ça nous fait 12,50€ le kilo. Pour ça. Alors, par contre, il n'y a pas d'accompagnement. Donc, il faut bien penser à ça. Pareil pour ça aussi. Là, vous avez 2 tranches de rôti de bœuf froid pour 2,10€. Ce qui fait 21 grammes le kilo. Ça, ça peut être pas mal si vous proposez un buffet. Je me dis ça. Ça aussi, remarque. Encore que c'est un peu chiant à manger pour un buffet quand même. Ouais. Donc, à voir. Mais c'est vrai que ça peut être pas mal le côté chacun prend ce qu'il veut. Ou alors, je me dis, si on fait un repas et que chacun choisit ce qu'il voudrait dans le catalogue. Ça peut être pas mal aussi. Alors là, on a l'assortiment de charcuterie. Puis après, le plateau à raguette. Donc, dans l'assortiment de charcuterie à partager, c'est 3,90€. La part. Sachant que dans la part, on vous met 2 tranches de jambon, des rillettes et du pâté et 1, 2, 3, 4 tranches d'autre chose. Donc, ça fait quand même 230 grammes la part. Donc, moi, je trouve que c'est une part de personne, personnellement. Ou alors, une part, vous mangez tout ça. Vous mangez un peu de pommes de terre et puis après, vous n'avez plus faim. Voilà. Après, chacun adapte évidemment selon son appétit. Mais c'est vrai que ça fait quand même pas mal. Donc, une tranche de jambon sec. Non, c'est celui-là. Une tranche de jambon blanc. Des rillettes de porc. Du pâté de campagne. Une tranche d'andouille. Une tranche de rosette. Une tranche de salami. Et une tranche de saucisson à l'ail. Donc, voilà. Et là, du coup, il présente un plateau avec plusieurs parts. Je pense. Vu la quantité qu'il y a. Ensuite, pour 5,95€ la part. Plateau raclette. Ça, franchement, ça peut être pratique. Parce que c'est le genre de truc. Comme ça, au moins, tu as tout qui est prêt ensemble. Donc, ça, je peux comprendre qu'on l'achète aussi. Même si vous allez me dire, il suffit d'acheter plein de parquettes différentes. Et de faire sa raclette. Bon. Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Fromage à raclette. Au lait pasteurisé. Donc, vous avez 200 grammes de fromage. Plus la charcuterie qui est prévue. Vous avez aussi une tranche de jambon blanc. Une tranche de jambon sec. Une tranche de bacon. Une tranche de rosette. Une tranche de viande des grisons. Et une tranche de cova. Alors là, par contre, je trouve que ça fait un peu moins volumineux. Donc, probablement, ça me paraît plus réaliste pour une part, d'avoir tout ça. Enfin, moi, je me rappelle que quand je mangeais encore de la viande, quand je mangeais de la raclette, c'est vrai que ça pouvait aller vite de manger tout ça. Sachant que je suis une femme qui n'a pas un appétit énorme. Donc, ouais. Après tout, pour terminer cette vidéo, j'avais envie de regarder avec vous. Attendez, j'ai mal à la main. Quelques desserts. Parce que les desserts, c'est la meilleure partie d'un repas pour moi. Vu que je suis un pec sucré, comme on dit. Donc, là, on a un entremet macarons-framboises avec une espèce de, je suppose, croquant macarons. Une espèce de crème génoise et des petites framboises. Il coûte 10,95€ l'unité. Et c'est un 6 à 8 bars. Donc, 6 bars si vous êtes des gros mangeurs de desserts comme moi. Et 8 voire 10 bars si vous êtes des mangeurs de plats principaux et que du coup, vous n'avez plus vingt pour le dessert. Il fait 660 grammes. Soit 16,59€ le kilo. Vous avez ici la version fraise. Pour le même prix. Qui, par contre, est plus lourd. 840 grammes. Et pourtant, c'est considéré comme aussi un 6-8 bars. Donc, là, ça te fait quand même des bars plus petites. Si tu fais 8 bars là-temps. Donc, moi, je dirais plus 6 bars là et 8 bars là. Parce que ça fait 100 grammes chacun. Ouais, franchement, ça paraît plus réaliste. Du coup, ça fait que 13,65€ le kilo. Donc, c'est quand même beaucoup moins cher. Là, on a une espèce de génoise ici. Et en bas, recouverte d'une espèce de gelée de fraise là. Là, on a une crème. Et on a des morceaux de fraises. Ça ressemble un petit peu à un fraisier. Donc, pourquoi est-ce que ça ne s'appelle pas un fraisier ? Parce que probablement qu'il doit y avoir des règles. Pour que ça s'appelle fraisier ou pas. Je ne suis pas spécialiste de cuisine. Mais si vous, si, dites-le moi. Dans les cadeaux à partager, on a ici. Avec des choses moins chères. Puisque moins... Tu n'as pas l'œil. Moins volumineuse. Moins difficile. Plus facile. Plus facile. Voilà. Plus facile à faire. On a la classique tarte tatin. Ça, c'est la préférée de mon papa justement. Moi qui en parlais tout à l'heure. À 5,95€. 6-8 bars pour 850 grammes. Donc, plutôt 8 bars. Et du coup, ça ne fait que 7 euros le kilo. Donc, c'est quand même beaucoup moins cher. Donc, voilà. Pour des budgets un peu plus petits. Ça peut être pas mal du tout. Et vraiment très bon. Moi, j'aime bien la tarte tatin. Alors, au même prix. On a une tarte citron. Meringue à l'italienne. Que 650 grammes. Donc, plutôt 6 bars pour moi. C'est pas du tout ce que je préfère en termes de dessert. Franchement, la tarte au citron meringuée. Mais bon, je sais que certaines personnes aiment ça. Donc, après tout. Chacun ses goûts. Ça, ce serait plus pour ma maman. 9,15€ le kilo. Grâce à ça. Après ça, par contre. Il faut faire gaffe. Si vous avez besoin de la transporter. Parce que c'est vrai que la meringue. Supportera très mal. Et de. Un peu déplacer dans une boîte. Ou secouer. Donc, attention à ça. Parce que. C'est vrai que des fois, c'est pas. C'est quand même à savoir. Ici, vous avez le classique. Le flan. 8 belles parts. Parce que 945 grammes. Ça fait 8 belles parts. Ce qui fait 4,76€. Le kilo vu que c'est seulement 4,50€. Donc, pas cher du tout. Et là, vous avez la bande multivruits crème patisia. Donc, ça fait une. Parfait. Ça fait une tarte aux fruits. Mais en longueur. Parce que c'est une pâte feuilletée. Et il y a des bandes de fruits. Et l'avantage, c'est que ça vous fait du multivruits. Pour chaque part. 6 parts. 457 grammes. Ça fait vraiment 6 petites parts. Moi, je trouve que c'est plutôt. 4,6. 10,83€ le kilo vu que c'est 4,95€ la bande. Vous avez ici ce qui ressemble à des prunes. Ici, ce qui ressemble à des framboises ou des cerises. Honnêtement, je n'arrive pas à identifier. Et ici, ce qui ressemble à des abricots. Voilà. Et bien, écoutez. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que j'ai pu vous divertir. Vous relaxer. Vous détendre. Avec mes petits chuchotements et mes petits commentaires. Peut-être que je vous ai fait rigoler aussi. Je ne sais pas. Je vous retrouve presque tous les jours. Pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Donc, n'hésitez pas à revenir. J'essaye de faire deux fois par mois. Ces vidéos de lecture de pub. Donc, si ça vous plaît. Vous savez quand revenir. Je vous souhaite une bonne soirée. Une bonne nuit. Ou une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt. Dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada